Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, et bien évidemment, comme d'habitude, de très très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo revue, même si au programme du jour, on va parler d'un livre qui m'a pas forcément convaincue, avec lequel j'ai pas forcément passé un excellent moment de lecture, une déception, c'est pas grave, c'est pas dramatique, une déception de temps en temps, puis je pars du principe, personnellement, qu'un livre auquel on passe pas forcément un super moment de lecture, qui permet de mieux savourer les bonnes lectures et les coups de coeur qui peuvent arriver par la suite, donc j'ai terminé ce livre, je vous retrouve aujourd'hui pour vous en parler, vous dire ce que j'ai aimé, et ce que j'ai moins aimé dans cette lecture-là, puis ensuite je passe à autre chose, à une autre lecture, qui, je l'espère, sera un peu plus convaincante, très faisait suspense, de toute façon, il y en a pas assez écrit dans le titre, et vous l'aurez sûrement vu sur la miniature, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, de Jonas Jonasson, donc moi j'ai une édition parue chez Pocket, un livre qui a fait quand même pas mal de bruit, qui est assez connu maintenant, Jonas Jonasson, c'est un auteur suédois qui est lui aussi connu maintenant, notamment pour son titre le plus connu, qui est, je pense, celui-ci, Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, qui a eu un immense succès, qui a même eu son adaptation au cinéma, c'est un livre qu'on m'avait beaucoup vanté, on m'avait dit que c'était la lecture détente parfaite, que c'était hiérant, que j'étais obligée de rire en prenant ce livre, j'avais envie d'une lecture détente, légère, et je me suis rappelée que j'avais emprunté ce livre chez ma grand-mère, et je me suis dit, ben pourquoi pas, c'est l'occasion de découvrir à la fois un nouvel auteur, et un livre qui, comme je vous le dis, a quand même eu un grand succès, donc j'étais pas mal curieuse, peut-être que j'avais mis la barre un peu trop haute, je ne sais pas, Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, c'est l'histoire d'Alan Carlson, qui va fêter son centième anniversaire, donc bien évidemment dans la maison de retraite où il habite, c'est grandes fêtes, en grande pompe, on a invité le maire, du beau gratin, tout un tas de gens très respectés, seulement une personne va manquer à l'appel à cette fête, c'est Alan Carlson lui-même, puisqu'il a décidé que cette fête ne l'intéressait absolument pas, se forcer à faire des photos avec tout un tas de personnes qui ne connaît pas forcément, manger du gâteau, ouais bof, très peu pour lui, il a donc décidé de s'évader de la maison de retraite, il saute par la fenêtre de sa chambre, dans sa précipitation, il n'a pas forcément pensé à prendre des chaussures, donc il se retrouve en charentaise, dehors, dans le parterre de fleurs, il ne sait pas forcément où il va aller, il a un peu d'argent en poche, je vais aller à la gare et je vais partir un petit peu à l'aventure avec l'argent que j'ai, donc ce monsieur qui commence à être recherché un petit peu par tout le monde, parce que c'est le grand bas de combat à la maison de retraite, personne ne sait où il est passé, on se rend assez rapidement compte qu'il est parti, mais bon, il n'est pas forcément habillé très chaudement, il a quand même 100 ans, donc ce n'est pas très rassurant, à partir du moment où tout le monde commence à aller à sa poursuite, lui, il est déjà rendu assez loin, donc à la gare routière, il s'est installé, il a décidé de prendre un bus, dans cette gare, on va rencontrer un jeune homme qui n'a pas l'air forcément très très sympathique, qui se promène avec une grosse valise, et qui a besoin d'aller au toilette, donc il demande à Alan de garder sa valise, Alan, du coup, oui, pas de soucis, il veut lui expliquer qu'il n'a pas beaucoup de temps devant lui, parce que son bus va bientôt arriver, seulement le jeune homme, lui, est déjà parti au toilette, le bus d'Alan arrive, le jeune homme n'est toujours pas revenu, Alan, on ne sait pourquoi, sur un coup de tête, décide donc d'embarquer la valise avec lui, et plus tard, il va se rendre compte que cette valise était un peu suspecte, parce qu'elle est remplie de liasses, de billets, et à partir de là, Alan va se retrouver dans une aventure abracadabrant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alan, de par son travail, dans son passé, a une spécialité, c'est les explosifs, voilà, je vous en dis pas plus, c'est un livre à deux temporalités, on a donc l'aventure d'Alan dans le présent, à la fois sa fuite de la maison de retraite, tous les personnages qu'il va rencontrer, toutes les péripéties plus folles, rocambolesques les unes que les autres, et ces chapitres vont être alternés avec d'autres chapitres qui vont nous raconter l'histoire d'Alan, donc de sa naissance en Suède, à son voyage à travers le monde, que ce soit de par son métier, ou de par ses diverses rencontres, avec divers grands dirigeants politiques, on va notamment rencontrer Franco, Mao Tse-Tung, on va parler de mai 68, on va avoir un petit moment avec Staline aussi, voilà, il va rencontrer pas mal de monde dans sa vie, il va vivre pas mal d'expériences quand même assez extraordinaires, voilà, je vous en dis pas plus pour le résumer, et on va tout de suite commencer par les points positifs. J'ai mis 10 sur 20 à ce livre, sur Livre Addict, ce qui n'est pas une excellente note, mais c'est pas terrible non plus, on n'est pas en dessous de la moyenne, donc il y a quand même des choses que j'ai aimées. Déjà l'écriture de Jonas Jonason, même si c'est une traduction, j'en suis consciente, j'ai trouvé très fluide, c'est un livre qui se lisait vraiment facilement, au niveau des tournures de phrases, au niveau du vocabulaire, voilà, les pages elles se tournaient, en tous les cas au début du livre, dans les premiers chapitres où on assiste à l'évasion d'Alan de la maison de retraite, je me suis dit, oh ça promet d'être une lecture croustillante, un petit peu déjantée, ça se lit bien, ça va être sympa, c'est un livre qui fait quand même 500 pages, voilà, ça va être ce à quoi je m'attends, une lecture drôle, qui est fluide, qui se lit rapidement, malheureusement ça n'a pas été le cas, mais l'écriture reste quand même assez légère je trouve. Je pense que ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est le côté enquête policière, puisqu'on va suivre un policier qui va être affecté à la recherche d'Alan, et ça pendant plusieurs mois, tout le temps que va durer la fuite du centenaire, cette enquête va se complexifier, et j'ai aimé suivre ce policier, qui est quand même un personnage assez attachant, on voit s'arracher complètement les cheveux sur cette histoire qui paraît, mais complètement invraisemblable, il n'arrive pas du tout à remettre l'épreuve, les unes avec les autres, parce qu'il n'y a aucune logique là-dedans. C'était assez sympa, et ce qui est chouette surtout, c'est que nous, on sait ce qui s'est passé, nous on a assisté à tous les événements, donc on voit l'inspecteur galérer, tout en ayant les éléments de résolution, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, et assez bien amené. Les passages dans le passé, au début j'ai trouvé ça chouette, je me suis dit, un roman à double temporalité, ça c'est une chose que j'aime beaucoup, en plus on allait être, dans le début 20ème, l'une de mes périodes de prédilection, j'ai aimé qu'on voyage dans le monde, comme je vous l'ai dit, on va aller en Chine, on va aller en URSS, on va passer par un petit détour vers l'Himalaya, en France également, il va vraiment faire le tour du globe, donc ça nous permet de voyager un petit peu, on rencontrait tout un tas de dirigeants politiques très connus, on voit que Jonas Jonasson a fait quelques recherches au niveau des systèmes politiques, au niveau des membres aussi des gouvernements de cette époque, c'était intéressant, après pour ce qui en est de la véracité des faits historiques, je suis pas sûre et certaine de tout, mais le concept, l'idée en elle-même, j'ai trouvé que c'était prometteur, c'était sympa, et malheureusement, comme vous vous en doutez, puisque je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est les seuls points positifs que j'ai à dire sur ce livre, parce qu'avec moi ça ne l'a absolument pas fait, je suis passée vraiment complètement à côté de cette lecture, qui je vais être honnête, m'a ennuyée. Passé l'évasion d'Alan de la maison de retraite, sa découverte de la valise, après ça, j'ai complètement décroché, les passages dans le passé, j'ai trouvé ça intéressant au début, j'ai trouvé que c'était sympa, voilà comme je vous le disais, ce petit tour du monde, rencontrer différents dirigeants politiques, mais assez vite, je me suis lassée, c'est des chapitres qui sont extrêmement longs, qui ne tournent qu'autour de la politique, voilà, il y a vraiment tout un aspect politique qui est quand même assez lourd, et personnellement, c'est pas une chose qui m'intéresse plus que ça, donc ces passages-là, c'était long, c'était lourd, j'avais du mal à avancer, je peinais dans ma lecture, on en revient souvent au même, on en revient souvent à l'alcool aussi d'ailleurs, les rencontres avec ces personnalités politiques sont toutes plus grotesques, invraisemblables les unes que les autres, à un moment ça devient too much, ça perd clairement en crédibilité, je suis contente d'être arrivée au bout de cette lecture, d'avoir tourné la dernière page, parce que ça commence à être laborieux honnêtement. On me l'avait entre autres tenté pour son humour noir, son humour décapant, et pour ma part, bah, il n'y a aucun moment dans cette lecture, ça ne l'a absolument pas fait avec moi, c'est un humour très particulier, et je pense que tout le côté est aussi politique, voilà, comme ça a lourdi ma lecture, j'étais plus vraiment dedans, et je pense honnêtement que c'est un humour, ça passe ou ça casse, ça le fait ou ça le fait pas, et avec moi, bah, malheureusement, ça ne l'a pas fait, c'est comme ça, c'est pas grave. Pour en venir maintenant au personnage, et bien, je ne me suis attachée à aucun d'entre eux, si ce n'est le policier, comme je vous le disais, voilà, il était dans une situation qui n'était pas facile, mais c'est pas pour autant que c'est un personnage que je vais garder dans mon esprit pendant des semaines et des semaines, le personnage d'Alan, bof, enfin, j'ai rien ressenti en fait pour les personnages, il me manquait clairement quelque chose, et par moments, je les ai trouvés un peu tous plus stupides les uns que les autres, voilà, il y a quelque chose qu'il n'a pas fait avec moi, l'histoire en elle-même, voilà, j'ai trouvé, comme je le disais, que ça devenait un petit peu trop grotesque pour être crédible, et donc ça m'a fait complètement décrocher, mais j'avais lu certains commentaires, notamment sur Livradique, qui disaient, waouh, puis la fin, c'était génial, voilà, j'avais très envie de découvrir cette fin, je me suis dit, peut-être que, en ayant une fin extraordinaire, ça va rattraper toute cette lourdeur, toute cette impression d'ennui, que j'avais vraiment pendant un certain nombre de pages dans cette lecture, et finalement, la fin, je crois que je suis passée à côté aussi, ça ne l'a pas fait, je me suis dit, ouais, tout ça pour ça, j'ai trouvé qu'elle était plate, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose, et encore une fois, ça ferme la boucle, on tourne encore une fois, en rond, toujours sur la même chose, avec cette fin, et ça, c'était vraiment dommage, vous l'aurez compris, cette lecture, ça ne l'a absolument pas fait avec moi, je ne vais pas en parler pendant 107 ans dans cette vidéo, je pense que je vais laisser une autre chance à Jonas Jonasson, je vais lire un autre de ses livres, pas tout de suite, parce qu'il va déjà falloir que je digère celui-ci, il y a une suite à celui-là, qui est sorti en 2018, sous le titre, Le Vieux qui voulait sauver le monde, personnellement, je ne vais pas la lire, si je lis un autre de ses livres, ce sera peut-être l'analphabète qui savait compter, mais j'ai quand même vu que tout ce côté lourd, ce côté politique était encore présent dans ses autres livres, donc je ne sais pas, j'hésite, mais j'aime bien lire plusieurs livres d'un auteur, avant de vraiment me faire mon avis, en tout cas, pour celui-ci, pour ma part, ça a été un gros flop, mais je suis quand même contente d'avoir découvert un nouvel auteur, d'avoir tenté, d'avoir essayé autre chose, un genre que je lis peut-être pas forcément souvent, c'est un livre qui est complètement déjanté, complètement barré, peut-être que ça l'était un peu trop pour moi, je ne sais pas, c'est comme ça, enfin bref, maintenant comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je vais passer à une autre lecture, en espérant que ce soit un peu plus convaincant, que je passe un meilleur moment qu'avec celle-ci, et voilà, ça y est, c'en est déjà terminé pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude, si vous avez lu ce livre, si vous avez envie de découvrir ce livre, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires, ça me fait toujours super plaisir, chaud au cœur, de venir échanger avec vous par ici, sur ce, et bien pour ma part, je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite de très très belles lectures, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo, prenez grand soin de vous, bye bye !